Étudiant, étudiante de la première année universitaire, Mathsup, Mathspe, École préparatoire, je vous soumets un exercice concernant l'équation différentielle du second ondre. Résoudre l'équation différentielle du second ondre. y seconde moins 3y prime plus 2y égale x au carré moins 3x. La première des choses à faire c'est de trouver la solution générale. Ici c'est l'équation 1. Solution de l'équation 1 son second membre. Donc on écrit y seconde moins 3y prime plus 2y égale 0. A cette équation différentielle nous allons lui associer une équation une équation caractéristique associée k2 en 3k plus 2 égale 0. Donc à cette équation que vous voyez ici dans la variable k je vais lui trouver les solutions. Alors le delta déterminant de cette équation c'est moins 3 au carré moins 4a et c. ça me donne 9 moins 8 égale 1. Donc la première racine de cette équation c'est que 1 égale 3 plus 1 sur 2 ça fait 4 sur 2 donc égale 2 et k la deuxième racine c'est 3 moins 1 sur 2 c'est-à-dire c'est-à-dire 2 sur 2 est égale à 1. Donc la solution générale deviendrait solution générale de l'équation son second membre c'est c1 exponentielle 2x plus c2 exponentielle x. Maintenant je vais chercher une solution une solution particulière solution particulière de la forme alors y x égale ax2 plus bx plus c pourquoi ? parce que le deuxième membre de l'équation différentielle initiale est de cette forme c'est un polynôme de second degré je calcule la dérivée c2 ax plus b et je calcule la dérivée seconde c2a je vais le remplacer dans je vais remplacer dans l'équation initiale je vais avoir donc 2a moins 3y' vous voyez c2ax plus b plus 2y axo² plus bx plus c est égale à quoi ? est égale à x2 moins 3x je vais réunir les x et les x2 donc je vais avoir 3a moins 6ax moins 3b plus 2ax2 plus 2bx plus 2c égale x² moins 3x je vais réunir donc je vais mettre en premier le terme en x au carré ensuite le terme en moins x ça va faire 6a moins 2b plus 2a moins 3c 3b plus 2c égale x au carré moins x facteur de 3 j'identifie donc vous voyez bien j'identifie ici ça fait 1 et les x c'est 3a alors qu'est-ce que je vais avoir je vais avoir un système 2a égale a donc a égale un demi je vais avoir 6a moins 2b égale 3 donc ça va faire 3 moins 2b égale 3 donc b égale 0 et je vais avoir 2a moins 3b plus 2c égale 0 donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que 2a plus 2c égale 0 donc c est égale à moins a donc moins un demi donc j'ai calculé le petit a petit b petit c donc la solution yx particulière est égale à a qui est égale à un demi 2x2 plus b donc il n'y a rien plus c voilà donc la solution les solutions générales de l'équation 1 c'est quoi c'est y de x égale quoi égale la solution générale sans ce moment est égale à c1 exponentielle x 2x plus c2 exponentielle x plus un demi de x2 moins 1 avec c1 et c2 appartenant à l'ensemble des réels donc je vais souligner ça et je vous recommande de refaire cet exercice sans regarder sans visionner donc la vidéo afin que vous puissiez saisir le sens de cet exercice je vous remercie de votre attention